Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale horaire, car aujourd'hui je veux continuer ma série Qui se cache sous le masque éditoire ? Le premier numéro était donc dédié exclusivement à ça, le film ça. Voilà, donc je vous ai dit qui se cachait derrière le masque du clown de 2017 et de aussi de 1990. Donc là on va continuer, cette petite série sympathique. Donc aujourd'hui, je vais vous citer quelques noms de films et je vais vous dire qui se cache derrière le tueur. Donc on va commencer par mon préféré, direct, bah oui, c'est quand même ma chaîne. Donc Jason Voorhees, à savoir qui est donc le tueur sanguinaire avec le masque de hockey Du film Vendredi 13 de 1980, et bien en fait le premier, le tout premier, il y a eu beaucoup de comédiens qui ont fait le rôle du tueur Mais le tout premier, c'est Harry Liman. Donc Harry Liman qui avait à l'époque, tenez-vous bien, 15 ans. Il a fait 15 ans et il musurait déjà 1m80 et c'était un monstre de muscles. Incroyable. Et donc, voilà, c'est lui qui jouait le rôle de ce tueur, de jeune adolescent. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup... Vendredi 13, surtout le premier, il est vraiment, vraiment excellent. C'est un bon film d'horreur des années 80. Bon, à l'époque j'étais jeune, donc ça m'avait tout de suite touché. Donc, ensuite, nous allons passer à... Samara, donc la espèce de fantôme sorcière qu'il y a dans le film Le Cercle de 2002. Et bien, donc, c'est une actrice qui avait donc à l'époque 26 ans. Peut-être maintenant, ça a changé, certainement. Et donc, il s'appelle... Alors, je m'excuse si j'écorche son nom, parce que là, je n'arrive jamais à prononcer son nom. C'est Davide Chaser Chasseur. Bah oui, parce qu'il y a un G et un H à la fin. Je ne sais jamais comment lire son nom. Alors que je m'excuse si je l'écorche. Alors, Davide Chaser. Chasseur ? Ça doit être un truc dans le genre. Donc, je suis désolé. Sur mon excuse. Donc, elle avait 26 ans. Bien sûr, je mets toujours les photos, comme ça vous savez de qui je parle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a joué dans la série télé Charmed. Donc, vous pouvez la voir. Elle est d'ailleurs assez jeune. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite. Nous allons passer à mon deuxième préféré parmi les acteurs qui jouent le rôle d'hétefeur. C'est donc Freddy Krueger. Ah bah oui, vas-y. Freddy Krueger. Qui est donc, bien sûr, Robert Angloun. Voilà, cette fois-ci, j'ai réussi à le dire. Ah bah oui, mais il est super célèbre. Tout le monde de Toulouse. Tous les fans de films d'horreur le connaissent. En fait, il a joué le rôle principal dans 8 films. 8 films d'horreur. Et il n'y a pas, je veux dire, dans l'histoire du monde des films d'horreur, quelqu'un qui a fait 8 fois le même rôle, il n'y en a pas des masses. Vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. C'est même pas ça qu'il y a... Il n'y a pas de mer non, c'est que beaucoup. Bien sûr, nous avons Valak, l'espèce de religieuse sorcière démoniaque du film Conjuring 2 de 2016. Et donc, c'est religieuse toute terrifiante et jouée par Bonnie Harron. Et moi, j'ai dit chapeau, parce que quand même, elle est vachement flippante. On ne peut pas dire le contraire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'actrice, là, elle est, je veux dire, elle n'est pas très connue, mais elle a fait beaucoup de rôles dans les films d'horreur. Mais c'est souvent avec des masques ou avec du maquillage qui la cachait beaucoup. Et donc, on ne la connaît presque pas. Pourtant, elle a fait énormément de films d'horreur, en fait. Et aussi, beaucoup de films de comédie. Donc, voilà, c'est une femme qui fait les extrêmes, qui fait des films d'horreur qui font bien flipper et puis des films de comédie rigolos. Donc, elle a tous les... Elle a tous les talents. Et donc, bien sûr, nous avons John Kramer qui est donc le psychopathe qui torturait les jeunes adolescents dans le film Saw. le premier de 2003. Donc, il est interprété par Toby Bell. Et donc, il faut savoir que cet acteur a aussi beaucoup joué dans les séries, en fait. Beaucoup joué dans les séries avant de faire le fou dans Saw. Il a joué dans X-Files, dans Urgence et dans Texas Rangers. Texas Rangers, vous savez, avec... Et donc, voilà, c'est incroyable que... Un mec qui a joué dans Texas Rangers finisse dans un film d'horreur d'épouvante à massacrer des adolescentes. Je ne sais pas. Après, nous avons donc, bien sûr, Michael Myers, le tueur sanguinaire de Halloween. Le masque de la nuit de 1978. Eh bien, c'était donc Nick Castor qui jouait le rôle de cette heure. Et ce qu'il faut savoir, c'était... En fait, lui, il a été pris parce qu'il était vachement grand, en fait. C'est tout. C'est à cause de sa taille. C'est un peu comme Jason. Vous savez, Jason, celui qui a fait Jason Voorhees. Il l'a pris parce qu'en fait, il faisait 1m80. À 15 ans, il faisait 1m80. Il était vachement grand, super baraque. Eh bien, en fait, lui, là, Nick Castor, ils l'ont pris exprès, en fait. À cause de sa taille, en fait. Il était super grand, en fait. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Et donc, c'est le premier acteur qui a joué ce rôle, hein. Il y en a eu d'autres par la suite, mais celui-là, c'est le tout premier, en 1978. Et maintenant, en fait, il est devenu réalisateur de films. Il écrit soi-même ses... ses scénarios et il réalise lui-même ses films d'horreur. Ensuite, nous avons donc le... Ping Head. qui est donc le... le... Je ne sais pas ce que... Comment dire ce que c'est exactement ce truc ? Enfin, du film El Hyser, le pacte de 1987. Je ne sais pas trop comment qualifier ce... monstre. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, ce n'est pas une créature vraiment réelle, en fait. C'est un peu comme... un peu comme Freddy, en fait. Freddy, ce n'est pas une créature réelle. Il est mort et puis il vit dans le... dans le... dans l'esprit des gens, en fait. Eh bien, lui, c'est un peu pareil, en fait. Il n'existe pas vraiment vu qu'il est dans un monde parallèle. Donc, on ne sait pas trop comment le... Quand c'est un truc un peu bizarre comme ça, on ne sait pas trop qualifier. Enfin, c'est un tueur mais voilà, quoi. Qui n'est pas vraiment... Enfin, bref. Ceux qui ont vu le fait me comprendront. Donc, qui a joué le rôle du tout premier Pinkhead ? C'est donc Doug Brady. Ouais, c'est Doug Brady. Donc, voilà. Le pacte, en 1987. C'est lui qui a joué le rôle du tout premier. Comme il y en a eu, au moins, des Hellraiser, il y en a eu, au moins, 6 ou 7. Il y en a eu un paquet, en fait. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 5. Ouais. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas une série que j'ai suivie. Donc, j'ai dû regarder les trois premiers. Après, je n'ai pas regardé. Donc, il y en a peut-être 8 ou 5. Enfin, le premier, c'est lui. Et en fait, il faut savoir qu'il a essayé de jouer d'autres rôles mais ça n'a pas marché. Le rôle du Pinkhead il a collé à la peau. Il n'a jamais pu s'en défaire. Il n'a jamais pu faire d'autres rôles. Bon. C'est un peu triste mais c'est comme ça c'est la vie. Voilà. C'était donc la fin de cette grande série de monstres. Voilà. Comme ça, vous saurez. Vous saurez. Et je continue toujours à m'excuser si j'ai écorché des noms. Moi, je ne suis absolument pas du tout anglophone. Donc, je sais, des fois, je... Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai appris deux petites choses sur les créatures qui hantent nos cauchemars. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être un épisode 2. On verra. Allez, salut ! Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. Qui êtes-vous ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501